Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Atsar et de l'Ada Aspoir arménienne. Commençons par des bonnes nouvelles. La Fondation Asnavour annonce sur Facebook que, à l'honneur du centenaire de Charles Asnavour, en 2024, la ville de Paris a décidé de célébrer l'artiste et humanitaire franco-arménien en rebaptisant une portion des jardins des Champs-Élysées du nom de Jardin Charles Asnavour. Voilà un lieu prestigieux, un espace prestigieux qui sera temporairement fermé pour des travaux de rénovation et d'embellissement dans le but de réouvrir ses portes au public au printemps 2024, à l'occasion justement, je crois du centième anniversaire de Charles Asnavour, que le monde entier célébrera tant en Arménie qu'en France que dans d'autres pays. Voilà une bonne chose pour justement la mémoire de celui qui a représenté les Arméniens de France dans le monde, donc Charles Asnavour, voilà, donc il mérite amplement et la ville de Paris donc lui rend hommage. Je pense qu'il y aura d'autres hommages de Charles Asnavour, il est comment intemporel et il va, il a marqué les mémoires, il va encore marquer les mémoires sur des générations et des générations Charles Asnavour. Voilà que Valence, d'ailleurs ici la ville de Valence est attachée à Charles Asnavour, puisqu'il y a une place Charles Asnavour en face du centre du patrimoine arménien. Charles Asnavour est venu physiquement plusieurs fois ici à Valence, nous l'avons rencontré justement lors des inaugurations, notamment l'inauguration de la place Charles Asnavour. Voilà de très belles choses et on est fiers de ce chemin de cet Arménien de France qui est représenté autant la France que l'Arménie à travers le monde. Alors, les bonnes nouvelles, bien sûr les bonnes nouvelles, la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en futsal, donc c'est en salle, se déroulera pour la première fois de son histoire en Arménie à Yerevan. Donc ça sera au mois de mai prochain, une belle, comment dirais-je, c'est pas aussi connue que la Ligue des champions de football, mais en futsal. C'est quand même, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui suivent cela, et ça sera en direct depuis le complexe Garen de Yerevan, les finales, les phases finales. Donc il y aura, l'Arménie a gagné la candidature, donc auprès de la Fédération internationale, enfin donc il y avait aussi la Grèce, la Lituanie, la Pologne, l'Espagne et la Suisse qui désiraient organiser. Ce sera finalement l'Arménie avec Yerevan et ce complexe Garen de Médian qui organiseront en mai prochain, le 3 mai prochain, les finales, les demi-finales et les finales, les finales qui seront le 5 mai. Ça sera du 3 au 5 mai, voilà. Et il y aura les équipes, on connaît, de Barcelone, Palma Futsal, Sporting Benfica, Lisbonne et Benfica de Lisbonne. Voilà, donc finale des 4, une finale des 4 en futsal. Et en Arménie, voilà, c'est une très très belle chose, l'Arménie commence à s'ouvrir à l'international. Justement, le tourisme en Arménie, selon une responsable donc du tourisme, du comité du tourisme arménien, l'Arménie est le sixième pays au monde, en termes de taux de croissance du nombre de touristes, voilà. L'Arménie qui développe de nombreux programmes en 2024. L'Arménie va investir dans le marketing publicitaire, donc pour le développement du tourisme en Arménie, 50% de plus que ce qu'elle faisait jusqu'à présent, donc que 2023. Le tourisme va se développer de façon singulière en Arménie, d'ailleurs d'ici quelques jours, donc fin décembre, on aura le chiffre du tourisme. Il va être proche de 2,4 millions, c'est une dernière record, un tourisme record. On a dépassé largement les 2 millions, 2,4 millions affichés par l'Arménie. Et ce n'est qu'un début, l'Arménie qui désire entre 3 et 5 millions, voire 8, 10 millions, donc dans quelques dizaines d'années. Voilà, en 2030, pourquoi pas le seuil de 5 millions en 2030. Rosatom, Rosatom, la compagnie russe, donc d'énergie atomique, va prolonger, donc a signé un contrat avec l'Arménie, la centrale nucléaire de Mezambol, thermonucléaire, et le bloc numéro 2 notamment pour prolonger sa vie d'une dizaine d'années. Donc il y a un contrat de 64 millions de dollars entre l'Arménie et la Russie, entre la centrale arménienne et Rosatom, pour la mise aux normes et puis le développement, et puis surtout l'utilisation en toute sécurité du bloc numéro 2 qui produira encore de l'électricité. Le temps que l'Arménie, tout doucement, commence à trouver d'autres énergies, l'éolien, on ne sait pas ce que c'est, surtout le solaire. L'Arménie mise beaucoup sur le solaire, voilà, c'est le pays du soleil. L'Arménie pourrait, à terme, avoir une autonomie énergétique par le solaire, j'en suis convaincu, et justement, les centrales solaires se développent en Arménie, notamment autour du bassin du lac Sévan, où il y a 300 jours d'ensoleillement par an, 300 jours, c'est énorme. Voilà l'Arménie. Les bonnes choses, et puis encore une bonne chose, le complexe monastique de Tatev, et le grand désert de Tatev, et puis les gorges de la rivière de Volotan, vont être numérisées, vont être sponsorisées et protégées par l'UNESCO, qui a alloué, donc je crois que c'est 55 000 euros ou dollars, ce n'est pas beaucoup, mais derrière, il y a la protection du patrimoine arménien, de ce site de Tatev, qui est un site unique, vous le savez, dans le Sunik, il faut visiter Tatev, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont eu tort, donc lors de vos séjours en Arménie, allez un peu plus dans le sud, dans cette région de Sunik qui est très très belle, et justement, ce monastère de Tatev, qui est sur un piton rocheux, qui est extraordinaire, qui domine tout le paysage, c'est la foi arménienne qui est là, c'est un monastère millénaire qui est là, qui vous attend, qui attend votre visite, et vous verrez, l'Arménie est un pays vraiment de tradition, de tradition architecturale, et de foi intense, de la religion chrétienne. L'Arménie qui fut le premier pays au monde à reconnaître le christianisme comme religion d'État, mais comme je le faisais dans une opinion, donc sur Nouvelle d'Arménie, dans un texte, j'ai écrit que cela, qu'est-ce qu'on a à gagner ? Les Arméniens sont heureux, mais le monde entier, vulgairement on s'en fout, qu'on soit le premier peuple chrétien, à part quelques intellectuels ou chrétiens, enfin voilà. Ce n'est pas un argument qui aujourd'hui vaut le coup. Aujourd'hui l'argument d'organiser par exemple un tournoi de fous de salle, ou de, comment dirais-je, une réunion internationale quelconque, ça marque beaucoup plus la mémoire mondiale que le fait de dire on est chrétien, on est le premier peuple chrétien au monde, voilà. Et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan, en retenant, en gagnant le COP 29 qui sera organisé à Bakou, veut s'internationaliser, veut être sur le regard de l'actualité des médias du monde entier. Et l'Arménie a voté pour l'Azerbaïdjan, a été contrainte pratiquement de voter, en contrepartie de libération de prisonniers de guerre arménienne, illégalement détenue en Azerbaïdjan. L'Arménie est tombée dans le, comment dirais-je, dans le chantage turco-azéri, voilà. Et ça, on n'est pas tous d'accord bien évidemment. L'OSCE, donc l'Organisation de sécurité de l'Europe, en fait, de l'OSCE, demande à l'Azerbaïdjan de protéger les droits de l'homme en Azerbaïdjan. Journalistes emprisonnés, blogueurs emprisonnés, tous les défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan sont soumis à la pression du dictateur allié, sont souvent emprisonnés, en tout cas sont muselés. Et l'OSCE demande à l'Azerbaïdjan de se mettre aux normes, aux normes des valeurs européennes, tout simplement en matière des droits de l'homme, des droits humains. Voilà, Poutine compte rencontrer les dirigeants des pays de la CII fin décembre. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Donc les pays de la CII à Saint-Pétersou, il va les inviter. L'Arménie sera sans doute présente pour rencontrer Poutine. C'est la demande de, donc, c'est celui qui gère la CII. Il est à la tête, Poutine. La Russie domine, voilà. Voilà. La télévision nationale d'Azerbaïdjan a une fois de plus présenté le territoire de l'Arménie comme faisant partie de l'Arménie occidentale. De l'Azerbaïdjan occidentale, pardon. L'Azerbaïdjan occidentale, qui est une notion purement azérie, qui veut s'approprier du territoire de la République d'Arménie, tout simplement. Voilà, cette idée se développe de plus en plus dans les médias azéries, encouragées par le gouvernement azerbaïdjanais. Voilà. Le niveau de la pauvreté en Arménie diminuera considérablement, affirme le ministre arménien de l'économie, bien sûr. Du fait de la croissance économique, le taux de pauvreté en Arménie a tendance à baisser de façon forte. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Voilà encore une bonne nouvelle, mes amis. Bon, j'arrête les bonnes nouvelles, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain en espérant vous donner aussi de bonnes nouvelles parce qu'on était depuis trois ans, depuis la guerre des 44 jours en Azer, on était dans le stress. Toujours de mauvaises nouvelles. Attaque aux frontières. Attaque en Azer. Et aujourd'hui, on commence à un petit peu voir le jour que l'Arménie puisse se développer. D'ailleurs, ce soir, sur la place de la République à Yerevan, l'arbre de Noël géant de la République sera allumé. Et le public fera la fête avec feu d'artifice et compagnie. Et beaucoup de quartiers d'Yerevan seront aussi illuminés de façon importante parce qu'au-delà de la guerre, au-delà des souffrances, il faut aussi que le peuple d'Arménie vive pour qu'il puisse rester sur leur territoire et vivre sa vie de façon normale. Que les enfants puissent rêver, que les parents puissent être heureux dans cette République d'Arménie à laquelle on est proche et puis on est au soutien de tous nos cœurs, de tous nos poids. Et puis voilà, chacun à son niveau, mes amis, chacun à son niveau. Et c'est un bon d'agir. Et puis, mes amis, avant de finir, demain, demain soir, bien sûr, Arte. Arte, demain soir, à 20h55, le film n'a pas raté, La Promesse, The Promise, sur une histoire d'amour, sur le fond de génocide arménien. C'est à une heure de grande écoute, Arte. Donc, demain, ça dure 2h15, le film jusqu'à 11h15, il va durer 11h10, 23h10. Il faut regarder et puis faites le passé, le message à vos amis. Il faut qu'on soit très nombreux face à nos télévisions pour faire monter l'audimat d'Arte. à cette heure-là. Il faut qu'Arte dépasse les vues en nombre de téléspectateurs, TF1, France 2, voilà, si on peut. Bonne journée. À demain, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada